Un dispositif policier particulier a été installé devant la salle d'audience en raison du contexte. Le nationaliste Lisandro Placenzotti, en pull beige, accompagné de son copain Serge Poilblanc, en pull bleu marine, lui aussi connu pour son engagement nationaliste, arrive devant le tribunal correctionnel de Paris pour être jugé d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Leur ADN a été retrouvé sur des armes, dans un entrepôt d'une société ajaxienne. Cette société appartient à un certain Jean-Paul Mancini, gérant d'une entreprise de sécurité. Il affirme n'avoir aucun lien avec le nationalisme. On se retrouve, et en tout cas pour celui que je défends, avec une personne dont il est écrit, dont il est acté et écrit dans l'ordonnance de renvoi, qu'il n'a jamais appartenu de près ou de loin à la mouvance nationaliste et à forcir un quelconque mouvement prenant la violence. Certaines armes retrouvées dans cet entrepôt ne sont pas volées. Ces militants nationalistes sont en revanche soupçonnés d'entretenir des liens avec l'organisation nationaliste éphémère Cheltapar. Tous ne sont pas dans Cheltapar. Ça ne concerne qu'une petite partie des gens qui sont aujourd'hui sur le banc des prévenus. Cheltapar était une association démocratique, de fait, qui n'avait pour but que de porter un message d'orientation de gauche, d'ailleurs, aux élections de la consultante nationale de 2011. Elle s'est consistée dans ce but. Elle a fait un certain nombre de communiqués, d'interventions politiques. Et après, c'est, je ne sais pas dire autodissoutes, mais c'est étendre d'elles-mêmes, sans jamais avoir été la vitrine légale de quoi que ce soit. Le procès va durer quatre jours.